Cette vidéo est la première d'une longue série, une série que je consacrerai au sujet de fond. Ça fait un moment que je voulais faire ça. J'ai enfin pris le temps d'écrire les textes adéquats. Donc ces vidéos, je les dicterai, je dicterai des textes au cours de ces vidéos. Je ne les ferai plus au fil de la pensée parce que ce sont des thèmes importants que j'ai envie d'aborder depuis longtemps, je viens de le dire, et qui nécessitent d'être précis, ciselés, qu'il ne faut pas laisser l'improvisation gâcher la puissance d'un discours. Donc, cette première vidéo, je vais la consacrer à l'islam. Écoutez-la bien, partagez-la, et j'espère que j'aurai épuisé, à la fin de ce texte, toutes les questions que vous pouvez vous poser en tant que nationaliste, ou pas d'ailleurs, sur ce sujet. C'est parti, on se retrouve dans une seconde. Islam, cause d'un malheur français, ou conséquence du mondialisme ? Je pense que la plupart des internautes qui vont écouter ce texte sont des spectateurs réguliers de la dissidence depuis environ une décennie. A vous, je demande la chose suivante. Combien de fois avez-vous entendu cette vieille rengaine qui psalmodit encore et encore que l'islam en France n'est qu'une conséquence d'un problème dont la cause serait l'élite cosmopolite ? C'est une affirmation incomplète, donc politiquement fausse, fatigante, et en dernier lieu, un refuge pour analystes médiocres et sans courage qui, suprême insulte au bon sens, se font passer pour les plus intelligents de notre milieu. Je voudrais ce soir mettre un terme à cette plaisanterie qui a assez duré. Les musulmans sont des gens, des hommes, des femmes, pas des concepts avec lesquels on jongle pour se donner raison. Ils ont une volonté propre, comme tous les êtres humains de cette planète. L'islam est cause de lui-même, de sa propagation, passée et présente à travers l'Europe, et des actes qui sont commis au nom de son Dieu. Ce qui est curieux, c'est qu'on me glisse dans la case suprémacisme blanc, avec un certain mépris d'ailleurs, entendu par là que ma pensée manquerait de finesse dans l'analyse, et pourtant, je ne suis pas raciste au point de croire, contrairement aux réconciliés et autres antisionistes obsessionnels, que les maghrébins sont tous stupides et qu'ils agiraient tels qu'ils agissent parce qu'ils sont manipulés dans une sorte de mind control pilotée par le grand Israël depuis Saturne. Je ne supporte plus les discours ésotériques et le billard à trois bandes qui se jouent dans les argumentaires de Soral et Consorts, lesquels ne peuvent pas commenter l'actualité telle qu'elle est, mais seulement telle qu'elle apparaît en mots croisés marxistes dans leur cerveau malade. Il ne faudrait pas voir les attentats tels qu'ils se produisent et les comprendre avec les faits en notre possession. Il faudrait imaginer des faits cachés qui expliquent les faits visibles et les personnes derrière ces attentats qui ne pourraient pas, mais absolument pas être, l'œuvre de ceux qui les font, à savoir des orientaux en général. Et même quand il est avéré que ce sont des musulmans qui sont derrière le terrorisme musulman, justement, dans des cas où même nos champions de l'excuse pro-islam ne peuvent nier l'évidence, il s'agirait de ne pas trop insister sur cette religion et ne pas trop accabler les coupables parce que ce serait trop facile de faire ce constat et qu'il faudrait remonter aux vraies causes du problème avec un grand P. Ouais, je ne suis pas convaincu de tout ça et vous allez le voir tout de suite. Première partie de ma réponse. L'argument qui consiste à penser et à dire que c'est trop facile de critiquer l'islam est absolument ridicule. La vraie vie et la politique n'ont pas à être une enquête de cluedo tarabiscotée et volontairement complexe à résoudre. Parfois, quand un territoire est envahi par des gens hostiles, ce qu'il faut dire c'est ce territoire est envahi par des gens hostiles. S'il faut le dire comme ça, on le dit comme ça, c'est tout. On ne fait pas de la poésie analytique afin de passer pour le malin de la bande, on dit des choses réelles. Voilà ce qu'il faut faire. Le travail d'un journaliste intègre, qu'il soit de gauche ou de droite d'ailleurs, est de retranscrire par sa plume la réalité telle qu'elle se déroule devant ses yeux. Et si cette réalité est simple, répétitive, il reste qu'il est du devoir de l'intellectuel d'en parler, en collant au plus près de ce qu'elle est vraiment. S'il y avait une attaque par jour au couteau commise en Europe, ce qui est quasiment le cas aujourd'hui avec les halogènes adeptes de la religion de la paix, et que ces attaques étaient commises par des intégristes catholiques ou des plombiers polonais au chômage, que sais-je, les médias patriotes le mentionneraient et chercheraient à comprendre pourquoi en se demandant s'il y a un problème fondamental avec le plombier polonais ou le catho intégriste dans son essence même. En somme, nous parlons des musulmans parce que les musulmans font parler d'eux. Et si nous en parlons en mal, parfois, c'est que lorsqu'il est question d'islam et de musulmans dans l'actualité, c'est rarement pour en apprendre de belles choses. Il est faux de dire que la critique de l'islam est aisée, et c'est même exactement le contraire. Le meilleur moyen d'obtenir ces lettres de noblesse au sein de la vieille dissidence pourrie est de produire des réflexions écrites ou vidéos contre les juifs, peu importe si c'est fait sans discernement aucun. Et ceci permet de se parer de l'habit de la vertu faf et de vendre des faux avérés comme les protocoles des sages de Sion à 30 balles pièces, car l'antisémitisme est considéré, à juste titre néanmoins, comme sulfureux et qu'il est donc en lui-même un argument d'achat en or. Vous ne faites peut-être pas 100 000 vues en parlant de projets sionistes sur YouTube, mais vous soudez autour de vous une communauté de nations admiratifs qui achèteront ensuite vos livres avec frémissement dès l'instant où ils sortiront, puis qui vous suivront tout au long de votre carrière. Et ça, c'est très bien. Les braves et moi, on n'a aucun problème avec ça. Jamais nous n'aurions manqué de respect à cette dissidence-là si elle nous avait laissé pousser sans chercher à tuer notre projet fraternel dans l'œuf par pure jalousie mesquine. L'antisémitisme peut certes amener à l'exclusion sociale, c'est même certain, et à différents procès, mais ces derniers ne vous conduisent que très rarement derrière les barreaux, sauf en cas de révisionnisme, et encore pas toujours. Forisson, par exemple, n'a pas fait un seul jour de prison. Révisionnisme, puisque j'en parle, c'est intéressant, terrain miné que nombre d'antisémites connus de la fachosphère, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est important de le signaler, n'empruntent qu'avec une extrême prudence, où l'on voit bien d'ailleurs que leur notion de courage est flexible et inessentielle, chacun s'interdisant un certain nombre de sujets en fonction d'un certain nombre de facteurs et d'enjeux. En revanche, et pour aller droit au but, la critique de l'islam, quand elle est sans concession, peut vous conduire à la mort. Vous êtes menacé dans votre intégrité physique, et c'est complètement différent. Éric Zemmour a plus de chance, pardonnez-moi l'expression, d'être assassiné qu'Alain Soral, qu'Anne Lesquin ou Philippe Poncardasac, c'est une évidence, sans même avoir frontalement attaqué l'islam et ses particularités dogmatiques, simplement parce que je me suis défini face à Soral comme un arabo-sceptique, on va dire arabo-sceptique, euphémisation de la réalité auxquelles me contraignent les conditions d'utilisation YouTube, et que cette vidéo a été vue par des centaines de milliers de gens à travers le monde, vous savez, bordel, j'ai le droit, etc. Je risque physiquement ma peau en me baladant à l'air libre quand je vais au supermarché, quand je sors, quand je me balade, quand je me promène avec ma fille, etc. Les dessinateurs de Charlie Hebdo, Théo Van Gogh et Pim Fortune aux Pays-Bas, tous tués pour leur position islamophobe. Les fatwas jetés sur Salman Rushdie, sur Terry Jones, ou sur Lars Wilkes, ou bien encore sur Mila, la jeune française dont on parle aujourd'hui, etc. Les exemples de personnes ayant payé au prix de leur vie, ou qui la risquent encore aujourd'hui, parce qu'ils ont tenu des propos contre l'islam un jour, publiquement, et bien ces exemples, ils sont innombrables. Qu'on me donne à présent le nom d'un seul rebelle du web français ayant été tué pour avoir tenu des propos anti-sionistes ou vantant les mérites, je ne sais pas, des pamphlets de Céline, que d'ailleurs plus personne ne lit, à part les nations comme nous. Zéro, jamais, il n'y a aucun risque. Ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. CQFD, ce qu'il faut en déduire, critiquer avec précision l'islam n'est pas facile ou simpliste. Non, ce n'est pas facile du tout. C'est un risque patriote à prendre, puisque l'islam et les modes de vie français sont incompatibles et que nous constatons l'échec du vivre ensemble chaque jour dans notre pays. Et ça ne manque pas de courage parce qu'en disant ce qu'on pense de cette religion et des musulmans en général, et bien on risque tout simplement la mort. Prenez par exemple Hervé Ryssen, qui a été critiqué férocement après avoir publié une vidéo islamocritique. Il y en a fait une, je l'ai vue, elle a été publiée il n'y a pas longtemps et il a été très critiqué. Et bien si Ryssen consacrait dix livres à l'islam et aux méfaits de l'islam, comme il a consacré dix livres aux juifs, à peu près dix livres, il n'entendrait pas sonner à ses oreilles la même musique. Non, ce ne sont pas des papiers officiels du tribunal qu'il recevrait dans sa boîte aux lettres, mais des menaces de mort. Il y a des quartiers de Paris où il ne pourrait plus se balader sans crainte. Je ne crois pas que les musulmans réagiraient avec la même placidité procédurière que ses meilleurs ennemis. S'ils émettaient par exemple l'hypothèse que l'inceste est pratiqué de manière systématique dans leur foyer comme il l'a fait dans le psychanalyse du judaïsme à propos des juifs. Deuxième argument, l'islam partout, soutenu par le pouvoir de gauche, est une cause claire et indépendante du déclin de la civilisation européenne au cœur de la France. J'aimerais ne plus avoir à lire des commentaires avec ces histoires de causes, conséquences incroyables d'imbécilité pour jeter l'anathème sur les nationalistes qui se focalisent sur le combat contre l'immigration islamique parce que c'est bien le problème premier en France. Comme si par ailleurs ces gens qui vous disent « gna gna gna, tu ne parles jamais des vraies causes », comme si eux ils avaient une action concrète sur l'hégémonie mondialiste. Comme si par leurs paroles sans construction politique ni projet communautaire sérieux, ils pouvaient faire quelque chose. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les judéomaniaques du web se détestent entre eux. Ils passent leur vie entière, mais littéralement toute leur existence à se cracher dessus sur Mainz ou dans les cafés nationaux de Paris. C'est bien connu et je l'ai vu de mes yeux. Vraiment, c'est insupportable. Voilà 15 ans que je lis ces commentaires sur les sites et les réseaux alternatifs. J'en peux plus, je fais une overdose. Les arabos musulmans ne sont pas des enfants de 4 ans. D'accord ? Ce ne sont pas des gens irresponsables. Ils viennent ici, certes, parce qu'on leur en laisse la possibilité, mais aussi et surtout parce qu'ils le veulent. D'accord ? Ils veulent s'installer ici et y proliférer pour diffuser l'islam chez nous. Ils le veulent ça. Ils veulent diffuser leur religion. Ils veulent et ils tiennent à garder l'intégralité de leur coutume sans s'adapter à notre mode de vie. Pas une seule seconde. Si vous avez des voisins qui s'installent en face de chez vous et que la femme est voilée et musulmane, vous sortez, vous lui dites bonjour, vous avez une chance sur deux, une chance sur trois qu'elle ne vous réponde pas parce qu'elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de vous répondre. C'est ça l'expérience de vivre ensemble au quotidien. Sur le papier, c'est bien joli. Dans la pratique, vous avez un voisin qui n'est pas un européen de culture et à plus forte raison qui est musulman, vous essayez de communiquer, il ne veut pas. Voilà, c'est ça qu'on subit au quotidien. Ils veulent conserver leur origine, leur culture, je l'ai dit, et marquer leur attachement à celle-là en donnant des prénoms non français à leurs gosses, ce qui est un marqueur fort. Les délinquants de banlieue qui vendent du shit, qui violent les jeunes filles qu'ils croisent et qui tabassent des flics ou des pompiers dès que c'est possible et qui font tout ça entre deux prières à la mosquée pour se purifier l'âme, ce ne sont pas les lézards illuminati qui leur commandent de le faire. Ils le font parce qu'ils le font, parce que leur religion, commande de le faire et de rejeter en bloc tout ce qui n'est pas musulman. Les ottomans, au Moyen-Âge, n'ont pas eu besoin des juifs pour essayer de nous envahir et de mettre fin à la chrétienté. On est bien d'accord. Charles Martel n'a pas fait le jeu des sionistes en arrêtant les arabes à Poitiers. Il a même, il me semble, sauvé la France de cette manière. Si ça, c'était le jeu des sionistes, il a eu bien eu raison de le jouer. L'islam d'Indonésie ou du reste de l'Asie, de plus en plus agressif et qui abrite encore aujourd'hui des cellules de Daesh, n'a pas été placé là-bas par des Israéliens agents du Mossad, à ce que je sache. Les azuzous antiques qui ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie en détruisant une quantité de savoirs humains inestimables, ils ne l'ont pas fait sous le commandement des juifs ou des gauchistes non plus. Les talibans qui ont atomisé les bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, ils ne l'ont pas fait pour servir le nouvel ordre mondial, etc. Bref, ils agissent comme ça parce qu'ils sont comme ça. Je vais le répéter encore une fois, ils agissent comme ça parce qu'ils sont comme ça. Gauchistes ou pas, juifs ou pas, conversano ou pas. Et si nous, nationalistes, nous reprenons le pouvoir aux planétariens, il faudrait encore et surtout s'occuper de l'immigration et des intégristes qui terrifient nos concitoyens tout en empêchant leur soutien ou famille de venir chez nous en renfort afin d'y imposer leurs mœurs et leurs croyances d'un autre âge. Bref, l'immigration massive, c'est le problème numéro un à régler en France et il se trouve que par le triple jeu de l'asile politique qui est accordé aux ressortissants orientaux comme la Syrie, le regroupement familial et la proximité géographique du Maghreb, la majorité des halogènes qui s'installent chez nous, ce sont les musulmans. On parlerait des philippins s'il y en avait beaucoup chez nous et si les philippins se comportaient très mal. Or, pour l'instant, il n'y en a pas ou presque et ceux qui sont là se comportent plutôt bien. Il est donc du devoir d'un identitaire d'expliquer au tout venant ce qu'est vraiment l'islam et en quoi ces gens, les gens qui suivent l'islam sont différents de nous et ne peuvent pas être assimilés en masse à la société française. J'affirme qu'un leader d'opinion patriote qui, en montant sur ses grands chevaux et avec une solennité incroyable, vous empêche de dire ce que vous pensez de l'islam, est en fait un ennemi de la nation et du peuple autochtone en France qui, lui, ne veut pas vivre avec des barbus islamisés ni en entendre du bien au nom de la lutte contre l'hydre mondialiste. C'est ma position sur le sujet et je n'en changerai pas. Il est inadmissible de se faire malmener au sein de la gnagnacidance prétendument nationaliste française lorsqu'on y critique l'islam. Bon sang de bonsoir, ça devrait être le contraire. Comment un authentique nationaliste pourrait ressentir de la colère contre un jeune homme de droite qui exprime son ras-le-bol envers une religion qui n'est pas la nôtre ? C'est absurde. On ne doit plus céder à ce chantage grotesque à savoir, et je le répète, faut critiquer les juifs, pas les arabes parce que ça ne sert à rien. Il ne faut plus obéir à ces dinosaures obtus et inefficaces qui nous disent de qui ou de quoi on est censé parler. Que les choses soient bien claires. Je parle des gauchistes quand je veux, je parle des juifs quand je veux, je parle des arabes quand je veux. Et je vous emmerde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada